Hier, au dernier jour de sa session extraordinaire d'août, l'Assemblée nationale a voté plusieurs projets ou propositions de loi. Parmi eux, l'amendement de la loi sur l'industrie des télécommunications. Ce texte prévoit plus particulièrement d'empêcher les principaux propriétaires de plateformes comme Apple et Google d'obliger les développeurs d'applications à utiliser uniquement leur système de paiement. Un système connu sur le nom de In-App Payment en anglais, la Corée du Sud est ainsi devenue le premier pays au monde à avoir adopté une telle législation. Pour vous donner une idée de ce qui se fait actuellement, si on achète un jeu à 1000 won sur des magasins d'applications mobiles de Google ou d'Apple, ceux-ci prélèvent une commission de 300 won, donc 30% sur les transactions réalisées via leur système. L'amendement en question vise donc à mettre fin à leur monopole en la matière. Le député Joe Senglei du Minjoo, le parti au pouvoir, a expliqué que le pays du matin clair était en première ligne dans la lutte mondiale contre la tyrannie des deux géants de l'informatique. La loi révisée prévoit également de leur interdire de retarder indûment l'examen des contenus mobiles ou de les supprimer. Autrement dit, ils ne pourront pas pénaliser leurs utilisateurs même si ceux-ci choisissent un autre système de paiement lors de leur achat d'applications. Les professionnels de l'industrie des TIC et les créateurs ont unanimement salué l'adoption de l'amendement. Selon le président de l'association de l'industrie du Webtoon, la bande dessinée en ligne Sobangang, elle représente un enjeu significatif puisque le texte permettra d'empêcher la situation dans laquelle la croissance des industries de contenu peut être bloquée. A noter aussi que plusieurs autres pays pourraient emboîter le pas à Séoul pour réguler les entreprises numériques dominantes.